Bonjour tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Il y a quelques jours, on a sorti une vidéo sur la question de la cybersécurité où on proposait plein d'outils pour se protéger et protéger ses données sur Internet et quand on utilise un smartphone ou un ordinateur. Et cette vidéo, elle a été sponsorisée par NordVPN. Et ça ne vous a pas trop plu. Enfin, à certains d'entre vous du moins. Il y a la vidéo de Tatiana Vantos qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui a un peu critiqué les vidéos sponsorisées sur YouTube. Et on sent que la vidéo de Tatiana a touché beaucoup d'entre vous et que donc vous avez réagi un peu plus vivement à notre dernière vidéo qui était sponsorisée par NordVPN. Donc aujourd'hui, je voulais un peu revenir sur ça. Vous demandez pourquoi vous aviez mal pris cette vidéo sponsorisée. Que nous, on vous explique aussi pourquoi on a décidé de faire cette sponsorisation. Enfin voilà, qu'on mette un peu toutes les choses au clair. Et j'aimerais aussi rajouter quelque chose de très important. D'ici quelques semaines, on va faire une FAQ avec la chaîne J'ai mille choses à te dire. Donc posez toutes vos questions dans les commentaires de la vidéo et on y répondra avec J'ai mille dans une vidéo qui sortira d'ici quelques semaines. Quand j'ai lu vos commentaires, je suis tombé sur Iamdry qui disait, là je lis son commentaire, j'ai lu le titre de la vidéo et je me suis dit, ça sent le placement de produit pour NordVPN cette histoire. Bingo ! Ce n'est pas le sujet qui se prête à la pub, c'est la pub qui a amené le sujet. Eh bien c'est faux. C'est-à-dire qu'on est allé au camp climat, on a suivi plein de conférences sur la question de la cybersécurité et on s'est dit, on va en faire un résumé, on va en faire une vidéo pour vous expliquer ce qu'on avait appris sur comment protéger ces données sur Internet. NordVPN, on est en contact avec eux depuis quelques temps et on leur a dit, on va faire une vidéo sur la cybersécurité, on va forcément parler VPN tout ça, est-ce que vous voulez sponsoriser cette vidéo ? Et NordVPN nous a dit, ouais ouais, vas-y si tu veux, tu dis qu'il y a NordVPN et voilà. On a tourné toute la vidéo, ils n'ont eu aucun regard sur le scénario, on leur a juste envoyé la vidéo finale en leur disant, ça vous va ? Ils nous ont dit, ouais ouais, c'est bon. Ok, on a publié la vidéo. Donc NordVPN n'a en aucun cas influencé le sujet de la vidéo, l'orientation, enfin le contenu, quoi que ce soit. Tatiana Vantoz, dans sa vidéo, elle reprochait le fait que les Youtubers cachaient la sponsorisation de contenu et beaucoup d'entre vous ont repris en fait cette vidéo de Tatiana pour me dire que nous aussi on avait caché cette sponsorisation, que c'était un peu malhonnête, voilà. Nous, de notre côté, ce qu'on a voulu faire, c'était intégrer la sponsorisation dans la vidéo pour que ça colle avec le sujet. On ne voulait pas vous parler de la forêt amazonienne qui brûle et sponsoriser ça par NordVPN, ça n'avait pas de cohérence. Donc on s'est dit sur la vidéo sur la cybersécurité, on va parler de NordVPN. Et donc NordVPN, je trouvais, elle était très bien intégrée dans la vidéo. Mais beaucoup d'entre vous ont trouvé que c'était tellement intégré que ça en devenait un peu bizarre. Et donc c'est la question que je vais vous poser aujourd'hui, à laquelle vous pourrez répondre pendant le live, mais aussi dans les commentaires une fois que la version courte sera en ligne. Est-ce que c'est plus dérangeant quand un placement de produit est ultra intégré dans la vidéo, qui ne se voit pratiquement pas ? Ou est-ce que c'est plus problématique quand la sponsorisation est ultra détachée de la vidéo, assez flagrante, assez grosse ? Il y a une autre question aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on fait des contenus sponsorisés sur Demos Kratos ? Eh bien tout simplement parce que pour l'instant, c'est une des formes de financement qui nous permet de garder une totale indépendance éditoriale. Je vous l'ai dit, NordVPN n'a absolument pas revu le scénario, n'a absolument pas donné d'indication sur comment il voulait qu'on traite le sujet, etc. Donc on avait vraiment en totale liberté et l'argent qu'ils nous ont donné pour qu'on parle d'eux nous permet de réaliser des grosses vidéos qui demandent beaucoup plus de moyens et qui devraient sortir d'ailleurs courant septembre. Donc pour nous, les vidéos sponsorisées, ça nous permet d'assurer le financement de nos prochaines vidéos et surtout de ne pas avoir de personnes qui disent on veut avoir un regard sur vos sujets. Les vidéos sponsorisées ont un autre avantage, c'est qu'on peut choisir avec qui on travaille. Quand vous mettez les publicités avant les vidéos YouTube, vous pouvez avoir une vidéo pour McDonald's, pour Quick, pour je ne sais quel, pour Amazon, voilà. Il y a d'autres possibilités de financement. Il y a la publicité avant les vidéos. Mais ça, ça a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que du coup, vous êtes obligé de faire beaucoup de vues pour que la publicité avant votre vidéo vous ramène de l'argent. Donc, vous réfléchissez à votre sujet pour qu'il fasse un peu le buzz, qu'il fasse des vues pour que ça vous ramène de l'argent. Nous, on a décidé d'arrêter la publicité avant les vidéos YouTube. Comme ça, on n'a plus besoin de se dire on doit faire des vues pour gagner de l'argent. On fait les sujets qu'on veut traiter, même s'ils ne sont pas forcément ultra populaires, ultra d'actualité, ultra buzz. On s'en fout parce qu'on ne comptera pas sur le nombre de vues pour nous financer. Après, il y a l'autre solution, c'est Tipeee. Tipeee, ça permettrait de nous financer via vous, via le financement participatif et donc sans faire appel à des entreprises, des associations extérieures. Alors oui, ce serait la meilleure solution. Si notre Tipeee arrivait à monter assez haut et qu'on arrivait à se financer uniquement avec notre communauté, ce serait un peu le top objectif. Mais pour l'instant, on a traité des sujets assez conflictuels sur le véganisme. On a été moins présents ces derniers temps parce qu'on est en pleine restructuration. Là, vous voyez le décor derrière moi. On va déménager normalement au début septembre dans des nouveaux locaux. Donc bon, ça prend énormément de temps. On n'a pas eu le temps de traiter beaucoup de sujets. Bref, notre Tipeee est bas et ça ne nous permet absolument pas de payer des locaux, nos salaires, etc. On a besoin par mois d'un peu plus de 3 000 euros pour payer nos salaires. Donc à Léo qui vient de partir et à moi et pour payer le loyer du local qu'on va avoir pour bosser. Donc rien que ça, ça fait à peu près 3 000 euros par mois. On aurait aussi une autre source de financement possible, c'est le CNC. Le CNC donne de l'argent aux youtubeurs pour financer leurs vidéos et pour les produire. Nous, on a fait la demande CNC 4 fois. 4 fois, on nous a dit non. Soit parce que c'était trop politique, soit parce que c'était trop amateur, soit parce que c'était pas assez original, soit parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison, refaites la demande. Donc, le CNC qui aurait pu être une voie de financement assez puissante et qui nous permettrait une indépendance, nous dit non constamment. Donc on est obligé de chercher toujours un équilibre entre indépendance financière, indépendance éditoriale. C'est vraiment le cœur de notre réflexion constamment et on aimerait avoir cette réflexion avec vous dans les commentaires de la vidéo. Qu'est-ce que tu veux toi ? Il va dire bonjour à la caméra. Tu veux qu'on fasse des vues ? Donnez de l'argent sur le TP de Julien et on a besoin pour acheter des croquettes. Qu'est-ce que tu veux ? Allez. Alors on a Evan qui dit « Personnellement, je trouve qu'un bon placement doit être annoncé au début et développé vers la fin sans y revenir toutes les 30 secondes. » Ça peut être intéressant, effectivement, d'annoncer ça au début, comme ça c'est bien clair, et après d'y revenir plus tard. Mais en fait, ça me dérange vraiment de commencer une vidéo par 20 secondes de sponsorisation. C'est le premier contact que j'ai avec vous et ça me fait bizarre de commencer en vous disant bonjour et en vous parlant tout de suite de sponsors, d'entreprises, machin, etc. Je préfère vous dire bonjour, j'ai ce sujet sur lequel je veux vous parler et un peu plus tard, annoncer que la vidéo a été sponsorisée. Mais je ne veux pas vous le dire en premier, ce n'est pas pour ça que je fais une vidéo en fait. Je ne fais pas une vidéo pour vous dire « Ça a été sponsorisé, c'est génial, on a de la thune. » Je fais une vidéo pour vous dire. J'ai un truc super important à vous dire. Donc, écoutez cette vidéo. Tu vois, c'est vraiment là où est la réflexion chez nous. Grided qui me disait « Les commentaires sont plus intéressants que la vidéo. » Mais oui ! Mais c'est l'objectif de Demos Kratos. C'est que moi, j'arrive, je vous pose des questions, je vous dise « J'ai pensé à ça, j'ai lu ça, je pense ça, qu'est-ce que vous en dites ? » Et qu'ensuite, dans les commentaires, il y a une discussion et c'est les commentaires qui font tout l'intérêt de la vidéo. Donc, même si je peux faire un placement de produit et que vous n'êtes pas d'accord avec le placement de produit, dites-le dans les commentaires, expliquez et moi, je me ferais un plaisir de remonter ces commentaires pour qu'en fait, on discute. Kenny Martin qui me demande « Pourquoi pas à la fin, les pubs, comme ça, ceux qui n'aiment pas, ils skippent la vidéo car elle est finie ? » Tu as certaines pubs où l'entreprise veut que tu mettes ça au début ou veut que tu mettes ça avant trois minutes de vidéo. Donc, tu ne peux pas le mettre à la fin parce qu'ils savent très bien qu'à la fin, il n'y a plus personne donc ils veulent que tu le mettes quand même au début. Ensuite, il y a certaines entreprises où on touche une commission c'est-à-dire qu'on vous dit par exemple la future vidéo qui sortira avec ILEC. Eux, ils ne nous payeraient en fait mais à chaque fois que vous, vous vous abonnerez à ILEC, un fournisseur d'électricité verte, eh bien, on touchera une commission. Donc, ça veut dire que notre objectif, ça va être que vous, vous passiez à ILEC parce que c'est de l'énergie verte et parce que nous, on touche une commission. Donc, si on le dit à la toute fin de la vidéo, eh bien, on va gagner beaucoup moins d'argent et faire passer beaucoup moins de gens à un fournisseur d'électricité renouvelable que si on le disait au début. Ah, c'est intéressant, c'est un KJK qui dit la pub à la fin, ce n'est pas super honnête. Le spectateur doit savoir pour la sponso avant que le produit arrive. Oui, effectivement aussi, il faut qu'on vous annonce que c'est une vidéo sponsorisée dès le début. Mais c'est pour ça qu'on met toujours le petit bandeau en bas qui dit inclut une communication commerciale. Comme ça, dès le début, vous savez que c'est une vidéo sponsorisée et généralement, en description, il y a écrit pour qui c'est sponsorisé. Donc, vous avez l'information quand même dès le début de la vidéo. KJK qui dit il y a aussi les à-côtés vendre d'autres produits-services qui ne sont pas les vidéos. Il y a des entreprises qui demandent en consultant des conventions. Alors oui, effectivement, en plus de Demos Kratos, nous, ce qu'on propose, c'est de filmer des conférences, des événements, enfin, plein de choses comme ça. On propose nos services à des entreprises et des associations. Donc, on arrive à faire rentrer un peu d'argent comme ça en dehors de l'activité de la chaîne et on réfléchit activement. Alors là, ça, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais à lancer une marque de vêtements Demos Kratos avec des t-shirts politiques parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais dans beaucoup de mes vidéos, j'ai des t-shirts Nike, Caporal, des trucs qui datent d'il y a 5-6 ans quand je n'étais pas encore politisé et du coup, ça m'énerve de faire la pub pour des t-shirts de merde. Donc, on a envie de faire des t-shirts avec des slogans politiques que je pourrais porter dans les vidéos et qu'on pourrait vendre et ça permettrait de financer la chaîne et en même temps de diffuser des messages politiques un peu partout. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette solution, mais j'aimerais beaucoup le faire. J'espère que vous aurez compris un peu mieux pourquoi on fait des vidéos sponsorisées, pourquoi c'est important de nous soutenir financièrement sur Tipeee, pourquoi on a décidé d'abandonner la pub avant les vidéos YouTube. J'espère que vous aurez compris aussi qu'on a besoin d'argent pour continuer à faire des vidéos sur la chaîne et qu'on essaye d'être le plus honnête possible et d'avoir le plus de liberté dans notre ligne éditoriale. Donc, voilà, c'est une réflexion de tous les jours. Continuez le débat dans les commentaires pour nous donner des idées, nous donner vos avis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt sur Demos Kratos.